Et bienvenue sur la plaque tournante des compétitions de football européens, c'est RMC Europa et on est parti pour plus d'une heure de sensations, de réactions et d'émotions. Qui est qualifié pour les huitièmes de finale de nos deux compétitions du soir ? Vous allez tout savoir maintenant sur RMC Sport. On refile du côté d'Oltra Ford, évidemment, avec cette qualification après un choc immense entre Manchester United et Barcelone. Une qualification des Red Devils, malgré une frayeur incroyable en toute fin de match. Raphaël Varane, à peine retraité avec l'équipe de France, a encore des bons services à rendre, notamment pour les Red Devils. Jean-Luc Vasseur, vous avez assisté ce soir à ce qui était autrefois une finale de Champions League. Ce soir, on a vu beaucoup, beaucoup de belles choses. Et puis, on en parlait évidemment de ce sortage de Raphaël Varane. On va refaire, Jean-Luc, un petit peu le fil du match ensemble, parce que ça n'avait pas très, très bien démarré, évidemment, pour les Mancuniens. Effectivement, cette équipe, elle a beaucoup de ressources. Elle revient du fin fond de je ne sais quoi, puisque, voilà, elle a cette capacité mentale à se révéler. Comme au match allé. Au match allé, menée 1-0, elle était arrivée à 2-1 et puis 2-2. Et là, ce soir, ils ont retenu la leçon et ils sont restés à 2-1 et ils ont fait une très, très belle deuxième mi-temps. Jean-Luc, évidemment, vous, le coach, on est obligé de vous parler du boulot monstrueux d'Eric Tenard, parce que depuis qu'il a repris Manchester United, ça n'a pas été facile au départ. Il y a eu le cas Cristiano Ronaldo. Et aujourd'hui, cette équipe mancunienne, elle est troisième en Première Ligue. Elle est encore en course. Et puis surtout, en Europa League, elle sera présente pour les huitièmes de finale de la compétition. Effectivement, on le disait, on l'entendait, Varane le premier, la discipline, la rigueur, l'abnégation. D'abord, pour construire un bloc, pour construire une équipe. Et puis après, le talent de Rashford, des uns et des autres. Là, Alex est sur une dynamique extraordinaire parce qu'il est buteur encore ce soir. C'est aussi un banc extrêmement fourni. C'est une équipe qui est dotée et qui est armée cette année pour faire et pour gagner des titres. Et je pense qu'il devient ce soir, pour moi, favori pour la C3 et peut-être favori pour les autres compétitions. Surtout dans les compétitions domestiques. Il y a cinq ans seulement, Manchester United qui a remporté déjà cette compétition. On s'en souvient face à l'Ajax. Merci beaucoup, Jean-Luc Vasseur, d'avoir animé cette rencontre. Nous, on retrouvera bien évidemment Jérôme Sillon pour des réactions d'après-match autour de ce choc de ces barrages d'Europa League. Manchester United qui passe donc pour les huitièmes de finale en éliminant le FC Barcelone. On va revenir, nous, sur... On va tout récapituler évidemment avec vous pour les résultats du soir dans ces barrages. Retour d'Europa League. Énormément d'actions, évidemment énormément de résultats. La Juventus qui élimine donc Nantes. Rennes face au Shakhtar. La rencontre est en cours. Elle n'est toujours pas terminée, évidemment. Et puis Monaco qui est éliminée par le Bayern Leverkusen. Manchester United dans le choc de la soirée. Eh bien, a dominé. Barcelone pour passer en huitième de finale. L'Aes Roma s'impose 2 à 0 face à Salzbourg. Et vous l'avez vu, des buts notamment de Paolo Dybala. L'Union Berlin confirme ça en excellente saison actuelle en Bundesliga. en se débarrassant de l'Ajax 3 buts 1. Le PSV Eindhoven, lui, s'est imposé face à Séville. Mais ça n'a pas été suffisant pour se qualifier. Et puis enfin, le Sporting a fait qu'une bouchée des Danois de Michelin. Et donc les qualifiés, ici, le Betis, Séville, face soit à Rennes ou Shakhtar face. Non, c'est Betis, Séville, qualifié. L'Union Saint-Gilloise, Fribourg, Real Sociedad, Feyenoord, Faring, Baros, Arsenal, Fenerbahce. Et eux, ils avaient fini premier de leur groupe. Donc ils étaient déjà qualifiés tranquilles pour ce soir. Voilà qui les rejoint à ma gauche. Donc Rennes, où le Shakhtar de l'Est est toujours en cours, en prolongation en ce moment. Même Manchester United, la Juve, les Wercoussens, le Sporting, l'Aes Roma, l'Union Berlin et le FC Séville. En gros, il n'y a pas eu de surprise énorme ce soir. Les gros étaient au rendez-vous et Dieu sait qu'il y en avait dans ces barrages, justement, retour d'Europa League. On va écouter l'entraîneur de Manchester United, sans doute celui qui a tout changé depuis son arrivée. Eric Tenard s'exprime au micro de Jérôme Sillon sur la qualification des Red Devils pour les huitèmes de finale. Que diriez-vous par rapport à cette victoire ? Qu'est-ce que ça amène à votre équipe dans cette deuxième partie de saison ? Pas de Tenard Révolution, évidemment. Mais c'est un résultat tellement important pour notre équipe. Je suis convaincu que cette équipe peut gagner les plus gros matchs. Barcelone a huit points d'avance sur le Real Madrid en tête de la Liga, donc c'est une équipe exceptionnelle. Huit points d'avance, vous vous rendez compte ? Ah oui. Donc quand vous avez huit points d'avance comme ça, vous pouvez battre n'importe qui. C'était une équipe très dure à manoeuvrer. On essaye de remporter le plus de trophées possible, donc évidemment qu'on essaye de remporter cette Europa League. Et on va essayer de passer d'abord étape après étape, chaque round après l'autre. Et on va essayer d'aller jusqu'au dernier samedi de la saison pour essayer de remporter ce trophée. On va passer à l'Europa Conference League cette fois-ci.